Donc Adam, comment se passe cette intersaison au niveau de la préparation physique ? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de jeunes, comme les Australiens, ils ont rentré pour les vacances, donc pour la plupart, ça passe très très bien. Je suis content. Quand est-ce que vous avez repris ? Il y a quelques-uns qui ont commencé le début juin, le deuxième dernier juin, et le reste, ils ont suivi la semaine d'après. Donc ça fait à peu près un mois. Est-ce que tous les joueurs du Théo prennent part à cette préparation ? Il n'y a pas les étrangers qui sont rentrés chez eux pour les vacances. Après, on est quasiment 100%. Il ne manque que des frères Bentley qui sont chez eux. Et sinon, il y a tout le monde. Ces entraînements se font uniquement en salle, comme on a pu le voir ? Non, non, non. Donc, les premiers quels joueurs, on a commencé uniquement en salle. Après, on a commencé sur le terrain. Donc, on fait à la fois un peu de vitesse, mais plutôt technique de course et un peu de physique à côté. Les joueurs suivent des programmes personnalisés qui ont été bâtis en fonction de leurs objectifs. Sur quoi tu t'es basé pour établir ces programmes ? Alors, dans un premier temps, après le final, quand on a finalisé le recrutement, moi, avec Simon West, on s'est vus. On a parlé un peu, cas par cas, ce que lui, déjà, il attend de chaque jour. Et après, j'ai donné mon avis là-dessus. Et ensuite, donc les premières semaines ou deux, ça m'a servi de devoir chaque jour et vraiment comprendre la faiblesse qu'ils ont. Et donc, on va vraiment rattraper ces faiblesse qu'ils ont chaque jour pour qu'on soit le plus complet possible en tant qu'athlète. Il y a également des juniors qui prennent part à ces séances de préparation. Pour moi, le gros souci qu'on avait, c'est qu'on trouve que nos juniors ont beaucoup de talent. Forcément, parce qu'ils ont fait un doublé cette année. Mais on trouve que pour franchir le cap de joueur junior en joueur senior, même s'il y a un peu de technique, c'était beaucoup physique. Donc, pour récompenser la saison qu'ils ont fait à l'année dernière, on voulait donner une chance d'intégrer notre groupe d'entraînement. Donc, les 20 jours qu'ils ont participé à la finale à l'année dernière, ils vont s'entraîner jusqu'au mois de septembre. Et après, on va mettre un point dessus pour voir comment on suit le reste de la saison. D'accord. Et justement, ces juniors, on les a vu effectuer des tests, des tests physiques, à quoi servent-ils ? Là, on n'est pas vraiment dans une phase de travail pour faire les perfs de fou. C'est plus un repère pour moi parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va partir dans un bloc de travail qui est basé beaucoup plus sur force et vitesse. Donc, dans un mois, on va refaire ce même test et ça va nous donner une idée s'ils ont le volu ou pas. Et pas pour le prochain résultat. Moi, je peux voir comment on va travailler en mois d'août, mois d'août, mois d'août. Au début juillet, quel est ton avis sur les joueurs et sur leur préparation ? C'est positif. Pour la plupart, surtout nos juniors et nos seniors, il y en a qui ont besoin de faire une prise de poids. D'autres perdent un peu de poids. Le mois de juin, pour moi, c'est bénéficier parce qu'on est un peu à droite à gauche avec tous les jours, avec les besoins différents. Donc, ça demande le jour d'être vraiment concentré là-dessus parce qu'avec un effectif en ce moment, je crois qu'on est entre 30 et 35. C'est un peu difficile pour moi de gérer tout le temps. Donc, c'est l'amende. Le joueur devrait être vraiment pointuleur dessus, pour m'aider aussi. Et donc, pour l'instant, tout se passe très bien. Je ne peux pas l'amende plus. On a pu voir aussi que la bonne ambiance était au rendez-vous pendant les séances de musculation. Je pense que ça fait partie du jour aussi. Je suis plutôt dans le philosophique de prendre le plaisir. C'est pour ça qu'on joue à la base. Quand on commence en tant que gamin, c'est parce que c'est un plaisir à jouer. Donc, si on prend le plaisir, on ne va pas travailler correctement et on ne va pas avoir les performances de haut niveau. Donc, maintenant, quel est le programme pour juillet, août ? La reprise est normalement 10 septembre. Donc, comme je dis, cette première phase de travail, c'était plus basé sur, on va dire, remettre la machine en marche. Ensuite, c'est un peu hypotrophée aux prises de masse, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes. Ensuite, le mois prochain, ça dépend des postes, ça dépend des jours. Il y en a qui vont être dans une phase de force. Il y en a d'autres qui vont être plus basés sur force et vitesse. On est toujours dans l'individuel. Donc, là, on va commencer à avoir beaucoup de pouvoir dans l'ensemble. Et j'espère un peu plus de vitesse sur le terrain. OK. Merci beaucoup, Adam. Merci beaucoup.